Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'intégration de fonction dans les produits automobiles. D'abord je vais me présenter, je m'appelle Yoann Garnier, je suis responsable du service recherche et innovation chez Flex&Gate, à haut d'un cours, à proximité, là où on a nos services centraux pour l'Europe. Je suis en poste chez Flex&Gate depuis 2014, je n'ai pas fait mes études à l'UTBM, j'étais sur Lyon, mais ça ne m'a pas empêché quand même d'avancer. Alors, donc Flex&Gate, on est une entreprise américaine, on a plus de 26 000 employés dans le monde, on est présent dans 9 pays, et on est un équipementier automobile qui intervient sur à la fois les pièces plastiques de décoration extérieure, donc notamment les pare-chocs, les haillons, etc. On travaille également sur les métaux, donc ça va être les pare-chocs arrière de pick-up aux Etats-Unis, mais ça va être aussi des pièces qu'on ne voit pas, donc des pièces de structure, des composants de châssis, etc. On travaille également sur des assemblages mécaniques, donc on va pouvoir fournir des modules complets de pédalier, on va fournir des serrures, on va fournir des crochets, etc. Et enfin, on travaille sur des systèmes d'éclairage avancé, donc comme vous pouvez le voir, on a des métiers assez divers, et tout ce qui est amusant à faire, on va dire, du côté de l'innovation, c'est d'essayer de mélanger un petit peu ces différents métiers et savoir-faire différents pour créer des nouveaux besoins et remplir de nouvelles fonctions. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur le marché automobile, quelles sont les différentes tendances qu'on identifie, et qu'est-ce que nous on voit, qu'est-ce qu'on entrevoit comme nouvelles fonctions, comme nouveaux besoins, et après on verra qu'est-ce qu'on fait pour y répondre. Donc, le premier besoin, la première tendance, bien évidemment, c'est l'environnement. Ça, je pense que c'est une évidence pour chacun d'entre vous, vous êtes tous formés au quotidien sur ces sujets, on est très sensibilisés maintenant, surtout je pense en France, sur ce point-là. Donc, c'est bien évidemment le sujet majeur pour toute l'industrie, qui doit s'adapter, qui doit se transformer, qui transforme ses moyens de production, mais qui doit aussi transformer ses produits. Donc, ça se traduit comment ? On le voit bien évidemment avec l'arrivée de véhicules électriques, vous connaissez tous Tesla, mais pas seulement, mais on le voit aussi sur des choses qui ne se voient pas. Par exemple, on essaie d'introduire de plus en plus de matériaux verts, donc des matériaux plus recyclés, des matériaux biosourcés. On essaie également de travailler sur l'efficience des véhicules. On a eu pendant plusieurs années une énorme mode DSUV, donc des gros véhicules très lourds, carrés, et pas exactement ce qu'on fait de plus aérodynamique, je pense. Mais vous allez voir que dans les années qui viennent, on va recommencer à voir venir des arrières de véhicules plus profilés, on va commencer à voir venir des appendices aérodynamiques de plus en plus. Et ça, c'est typiquement des choses auxquelles on se prépare. Donc, si on regarde vraiment la partie innovation, le fait de basculer sur un véhicule électrique, ça veut dire aussi que toute la structure, toute l'architecture du véhicule est totalement différente. On n'a pas un aussi gros moteur à l'avant du véhicule, le moteur est beaucoup plus petit, donc il n'y a plus besoin de calandre. On a tout un châssis batterie autoporteur, donc ça va changer toute une partie de la conception du véhicule au niveau structurel, mais ça va aussi générer des nouveaux besoins, des nouvelles opportunités. Par exemple, le frunk. Le frunk, c'est un mot dégueulasse en anglais. Contraction de front trunk, donc le coffre avancé, ce qu'on avait auparavant dans les coccinelles ou dans les Porsche 911, et bien maintenant, on va commencer à le voir de plus en plus dans les voitures électriques, parce qu'on a un beau volume disponible à l'avant du véhicule. Si on prend cet exemple-là, c'est un pick-up, on n'en voit pas beaucoup chez nous, mais pour un pick-up, ça rend un vrai service. Un pick-up, il y avait une grande benne qui n'était jamais fermée, donc on pouvait jeter ses affaires dedans, ça était cool, mais on ne pouvait pas vraiment le fermer. Donc pour protéger ses affaires contre le vol, il fallait acheter un gros coffre en option, etc., qui était compliqué à manipuler, qui coûtait une blinde, etc. Là, on se retrouve avec un coffre très grand, largement équivalent à ce que nous, on a l'habitude d'avoir dans nos véhicules en Europe. Donc ça remplit une fonction, ça rend un service. Et dans ce frunk, dans ce nouveau composant, dans ce nouveau volume, on va pouvoir imaginer plein d'usages, on va pouvoir imaginer plein de différents services et donc des nouveaux composants qu'on va pouvoir intégrer là-dedans. Je prends cet exemple en particulier parce que c'est le sujet qu'on a déposé cette année au Crunch Time. Donc on a une dizaine d'étudiants en train de se torturer l'esprit pour justement imaginer des choses assez amusantes à faire dans cet espace-là. Donc évidemment, cette image-là les a beaucoup inspirés, donc je m'attends à voir quelque chose un peu inhabituel. Donc autre fonction qu'on voit, je parlais tout à l'heure d'efficience. Donc aujourd'hui, vous avez l'habitude de voir sur les véhicules des petits ailerons, des béquets, mais des pièces qui sont statiques. On voit de temps en temps des pièces aérodynamiques qui sont actives, mais bon, vous verrez ça sur l'arrière d'une Porsche par exemple, mais c'est à vocation de performance sportive. Ce n'est pas réellement à vocation environnementale. C'est plus pour avoir de l'appui, etc. Enfin, vous avez tous fait de l'aéro, donc je ne vous la refais pas. Mais on voit qu'aujourd'hui, la manière d'imaginer l'aéro et de l'intégrer dans certains composants comme des grandes berlines ou des SUV, ça va justement être dans cet objectif de, est-ce que je peux réduire la traînée ? Est-ce que je peux améliorer le CX ? Est-ce que je peux améliorer du coup l'autonomie de ma voiture électrique ? Parce que le problème de la voiture électrique, il va être là. Est-ce que je vais tomber en panne au bout de 350 km parce que j'avais la clim en plein été, etc. Est-ce qu'en ayant, comme on le voit sur la Mercedes ici, est-ce qu'en ayant un diffuseur arrière qui va pouvoir améliorer la traînée à l'arrière du véhicule, je vais gagner 20, 30, 40 km d'autonomie sur ma voiture ? C'est ce genre de sujets-là qui aujourd'hui sont traités par l'industrie. Et nous, encore une fois, en tant qu'équipementier, on a là des opportunités pour proposer des solutions à nos clients et essayer justement d'améliorer le bilan CO2 des véhicules. J'aurais pu vous parler de l'éco-conception et de l'intégration des matériaux recyclés, comme je le disais tout à l'heure, mais là, on n'est plus vraiment en train de parler de fonction, on n'est plus en train de parler de la structure même de notre produit. Je vais rester centré sur la partie fonction. Donc la deuxième tendance, là, elle est plus particulière aux pièces d'extérieur sur lesquelles on travaille, c'est bien évidemment la personnalisation. C'est-à-dire que des voitures, si c'était toujours un achat rationnel, on aurait la même. Elle serait carrée ou au contraire en gouttes d'eau. Et elle serait moche, il faut dire ce qui est, mais elle ne serait pas chère. Bon, malheureusement ou heureusement, question de point de vue, l'achat d'une voiture, ce n'est pas rationnel. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Donc ça veut dire que chaque marque automobile, chaque constructeur a besoin de s'identifier déjà, d'avoir une image forte, mais également de sortir de la foule, d'avoir quelque chose qui fait qu'on reconnaît cette voiture, on a envie de cette voiture, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre ? Donc ça, ça passe par des éléments de style, ça passe par des finitions particulières, ça passe par des matériaux et couleurs spécifiques. Donc nous, notre travail en tant que fournisseur de pièces extérieures, c'est justement d'avoir les technologies, d'avoir les couleurs et matières pour donner envie au designer et lui donner des nouvelles idées pour justement dessiner des voitures toujours plus attrayantes. Donc par exemple, on voit quelque chose qui est en train de disparaître dans les voitures. Vous avez tous connu les Audi avec les énormes grilles, et puis après, la marque DS à proximité a commencé à singer ça avec des grandes calendres, avec encore plein de chrome. C'est en train de disparaître ça. Le chrome, on est en train de s'en débarrasser. Bon déjà, on sait que ce n'est pas très écologique à la base, mais en plus de ça, c'est passé de mode. Et à la place, on voit que les designers, ils essayent de faire en sorte que la voiture, elle soit reconnaissable non seulement de jour, mais aussi de nuit. Et ça, la signature lumineuse, c'est un excellent outil pour ça. Vous voyez la voiture dans le rétroviseur, vous la voyez arriver de loin, vous la reconnaissez, vous savez à 3 km que c'est une Audi qui est en train d'arriver, ou que c'est une DS, ou que c'est une Renault, ou que sais-je, ou la Peugeot avec les deux sabres devant. Vous la reconnaissez tout de suite et de très loin. Et ça, pour une marque, ça n'a pas de prix. Parce que justement, ça permet au produit d'être différent, de se démarquer. Donc, on voit aujourd'hui que la réglementation, elle est en train d'évoluer. Elle évolue tout le temps. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir suivre ces besoins-là et en créer des nouveaux, on fait évoluer la réglementation. J'ai un exemple. Si vous prenez le petit exemple que j'ai choisi chez Renault, au milieu, on a l'emblème à l'avant et celui à l'arrière qui est rétroéclairé. Là, c'est un concept car. Mais depuis le 1er mars, c'est devenu légal. Dans certaines conditions, avec une certaine luminance, un certain dimensionnel, etc. Il y a un cadre très strict. Mais c'est en train de devenir légal. Donc, ça veut dire que sur les voitures qui vont sortir à partir de cette année, vous allez en voir de plus en plus. Donc, nous, en tant qu'équipementiers, il faut qu'on ait ça au catalogue. Il faut qu'on sache le faire. Il faut qu'on puisse proposer ça aux clients pour intégrer ça dans nos pare-chocs. Ou dans nos haillons. Ou en tout cas, dans nos pièces de décoration. Autre exemple. La grille éclairée que vous voyez en haut, ce n'est pas un concept car. C'est une voiture de série. Aux Etats-Unis. C'est un cas d'IAC. Il n'est pas donné. Mais ce genre de grille éclairée, c'est possible parce que c'est une voiture électrique. Qui dit voiture électrique, dit plus besoin de calandre. Alors, il y a certains constructeurs qui vont à l'extrême. Ils se débarrassent de la calandre. Tesla, par exemple. Dans le modèle 3, il n'y a pas de calandre. Il y a une espèce de nez de canard. Avec le T au milieu. Mais il n'y a pas de calandre. Mais les constructeurs historiques qui, eux, ont une image forte liée à leur calandre. Par exemple, BMW. Ils ne pourraient pas dessiner une BMW sans les deux haricots. Comment ils font pour agrémenter cette zone-là ? Eh bien, justement, les éclairages de grille, c'est une solution. On le voit aussi sur l'exemple Peugeot qui a été montré à Las Vegas en début d'année. On retrouve encore une fois cette idée d'avoir des grilles éclairées, etc. Dernière tendance. La mobilité du futur. Alors, ça fait des années que l'automobile tourne autour de ça. Le véhicule autonome. Je pense que vous avez été un petit peu formé sur le sujet. On n'y est pas encore. Mais on a sacrément progressé en dix ans. Et dans dix ans, on aura encore progressé. La vraie voiture complètement autonome où on fait la sieste pendant le transport pour aller en vacances, on n'y est pas encore. En revanche, la voiture qui vous emmène au travail, et vous pouvez lire votre journal en étant dans les bouchons sur le périph', elle existe déjà, cette voiture. Ça, il y a dix ans, c'était inouï. Mais pour arriver à faire ça, il faut intégrer beaucoup d'intelligence dans la voiture. Il faut intégrer des capteurs, il faut intégrer des caméras, des radars, des lidars. Et tous ces composants-là, ils ont leurs propres contraintes techniques. D'encombrement, de fixation, quel matériau permet ou pas de laisser passer les ondes qui vont permettre justement de détecter ce qui se passe autour. Et ça, il y a un vrai savoir-faire, d'ailleurs. Comment on arrive à les planquer ? Parce que c'est ce qu'on va voir juste après. Mais il y a aussi la fonction de communication, où on a l'autopartage, on a les véhicules où on va faire du covoiturage. Ça peut devenir intéressant de pouvoir dialoguer avec l'entourage du véhicule. Si on prend cet exemple-là, alors là, on a du plus farfelu en haut. Effectivement, le panneau arrière qui envoie des messages et des petits cœurs, c'est un peu farfelu. Mais le panneau de police qui vous dit « Suivez-moi », c'est celui-là, on va le voir un jour. Bon, pas trop souvent, j'espère, mais on va le voir. Prenez l'exemple chez Renault, là encore. Il est intéressant. On a un indicateur de charge de batterie qui est intégré dans la custode du véhicule, avec des petites lignes de lumière qui vont indiquer si la batterie de la voiture est pleine ou vide. Maintenant, imaginez que c'est une voiture en autopartage. Vous avez cinq ou six voitures à côté, et on vous a dit « Prenez-en une ». Vous vous rapprochez, vous voyez « Laquelle est pleine ? » Je vais prendre celle-là. Je n'ai pas eu besoin d'entrer dans la voiture et de mettre le contact pour voir si elle était chargée. Je sais de l'extérieur, j'ai déjà mon information, ça rend un service, c'est une nouvelle fonction. Autre exemple, la projection au sol. Ça, c'est quelque chose, les prototypes sont déjà prêts. Ce n'est pas encore légal, c'est en train d'évoluer, mais on va pouvoir avoir, par exemple, un clignotant qui va également envoyer des lumières oranges sur le sol avec une flèche. Pour le conducteur, ça ne changera pas grand-chose, mais pour le vélo qui est dans l'angle mort, ça aura du sens. Parce qu'il va dire « Oh merde, il est en train de déboîter, il ne m'a peut-être pas vu ». Ça permet d'augmenter la sécurité des occupants du véhicule, mais aussi de ceux qui sont autour. Et puis, si on va au bout de la réflexion, on peut avoir carrément ce que BMW a proposé en début d'année. Ils avaient déjà un autre concept car l'an dernier qui était seulement en noir et blanc. Alors là, celui de janvier, ça en envoie plein la figure, avec carrément une BMW qui change complètement de couleur. Ils ont utilisé le même type de papier qu'on a sur des liseuses, des tablettes liseuses, et ils ont appliqué cette technologie sur toute la carrosserie. Et ça permet d'avoir ce rendu-là avec la même voiture, avec la tablette, on s'amusait, puis on changeait la couleur de la voiture, et même carrément la calandre et les vitres étaient utilisés pour communiquer des messages. On approchait de la voiture et on dirait, bonjour Johan, avec la photo, etc. Bon, c'est un peu futuriste, on est d'accord. C'est encore un concept car, mais imaginez ça dans quelques années sur le montant à côté de la poignée pour vérifier que vous êtes bien. Si c'est une voiture que vous avez louée, vous avez tant de crédit, vous pouvez rouler tant de kilomètres, c'est des choses qui pourraient arriver tout à fait. Nouvelle fonction. Et enfin, les capteurs. Alors là, on ne voit pas très bien avec les ondes, je suis désolé, mais si on prend la calandre qui est juste en haut. J'aime bien cette image parce que cette voiture-là, c'est la voiture la plus chère de toute la gamme Mercedes. Et la calandre est dégueulasse. Elle est ultra moche. Et je pense que le designer, il est encore en train de se rouler par terre à cause de ça. Parce qu'il a été obligé d'intégrer un radar et un lidar. Et qu'ils n'ont pas trouvé mieux comme solution que de mettre ces deux gros placards avec une pièce noir brillant devant. Et c'est moche. Et tout le monde à Mercedes sait que c'est moche. Mais ils n'ont pas trouvé mieux. Ils n'ont pas trouvé mieux parce que le radar, le capteur, les a contraints. Donc comment on contourne ces problématiques ? Alors déjà, il y a le fabricant du capteur qui doit essayer de faire un capteur un peu plus tolérant par rapport aux autres matériaux. Mais il y a aussi les fabricants des pièces de décoration, comme nous, qui vont trouver les astuces et les bons matériaux et les bonnes finitions pour avoir quelque chose qui soit joli, qui soit attrayant et qui reste fonctionnel. Ça, c'est un vrai challenge. Parce qu'aujourd'hui, une voiture, c'est truffé de capteurs. Même une simple Peugeot d'entrée de gamme, vous aurez des radars, vous aurez des caméras, vous aurez des capteurs de stationnement, des détecteurs d'angle mort, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement contraignant. Et si on n'a pas les bons catalogues, on va dire, de matériaux et de solutions techniques, on est à se bine, tout simplement. On perd des opportunités derrière. Donc on doit toujours être prêt pour pouvoir suivre ça. Un autre exemple, le LIDAR, chez Lotus, ils se sont carrément amusés à faire une trappe qui peut se déployer ou se fermer en fonction de si la voiture est en mode autonome ou pas. Ça coûte cher, mais c'est une bonne solution. On ne peut pas la mettre partout, mais c'est possible. Je vous passe d'autres exemples, j'aurais pu en mettre 40, mais c'est vraiment un défi aujourd'hui d'arriver à continuer à rester au plus près du style de ce que le designer souhaite faire, et donc de l'allure qu'on veut donner au véhicule, sans mettre des pustules un peu partout qui viennent complètement défigurer l'avant du véhicule. Il y a certaines Audis dont la grille est truffée de capteurs et où on a du mal à discerner ce que souhaitait faire le styliste. Donc c'est vraiment un gros challenge. Et là, on n'est pas dans la plasturgie. On parle de LIDAR, de radar, d'ultrasons, c'est du traitement de signal, c'est de la science. Il faut revenir à la science, sortir de la simple plasturgie, faire des moules, injecter du plastique et puis essayer de les faire jolis. Non, ça ne suffit pas. Il faut analyser, il faut comprendre, il faut revenir à la physique. Et ça, ça fait appel à des compétences qui sont nouvelles. Donc nous, Flex & Gate, qu'est-ce qu'on fait ? Avec toutes ces contraintes-là, nous, on essaye de trouver des solutions intégrées. On travaille pour amener en série les concepts les plus avancés, les plus attrayants possibles pour justement suivre cette tendance d'intégrer des nouvelles fonctions. Ce qu'on voit à gauche, par exemple, c'est une pièce de série qui est fabriquée en France. On a réussi à intégrer dans une pièce d'éclairage de la peinture de la même couleur que le reste de la caisse du véhicule. Donc ça fait appel d'un côté au savoir-faire de l'éclairage, donc électronique, optique, etc. Mais ça fait également appel au savoir-faire du plasturgiste et du pièce de décoration. Un fabricant d'éclairage traditionnel ne sait pas manipuler la peinture. Utiliser la peinture et savoir l'appliquer correctement, c'est un savoir-faire. Et nous, on arrive à combiner ces deux. Et quand on arrive à combiner des savoir-faire très différents, là, c'est gagnant. Parce que sur le marché, on se positionne avec une position unique. Donc après, on voit d'autres exemples de ce qu'on veut faire par la suite. Des choses en développement ou des choses qui sont chez moi à l'innovation, mais on reste un petit peu dans la même philosophie. Donc si on va un peu plus loin, on a fait l'an dernier un concept car. Je ne sais pas si elle va se lancer la vidéo. L'autre, tout à l'heure, n'a pas voulu. Je crois que je n'ai pas de chance aujourd'hui. La vidéo ne lancera pas. Ce n'est pas grave. Donc l'an dernier, on a fait un concept car virtuel. Donc nous aussi, on essaye d'être dans l'anticipation et de créer des concepts car. Il est visible sur YouTube, sur LinkedIn, etc. Et on a intégré dedans tous les sujets qu'on vient d'aborder. L'aérodynamique, l'allègement du véhicule, l'intégration de lumière, l'intégration de capteur, tous ces sujets-là, on y travaille. On a essayé de les intégrer dans ce concept car. Vous ne voyez que les esquisses, j'en suis désolé. Du coup, il faudra aller voir en étant curieux. Et on montre justement vers quoi on se projette, vers quoi on veut emmener nos clients et leur proposer des nouvelles solutions. Donc je vais conclure mon intervention. Qu'est-ce qu'il faut pour rester pertinent aujourd'hui en 2023 dans un monde qui change, avec une industrie qui est complètement en train de changer ? Il faut une vision d'abord. Il faut savoir où on va. Il faut rester calme et savoir vers où le client souhaite aller, vers où notre industrie est en train d'évoluer. Et cette vision, il faut l'utiliser pour développer les besoins, répondre aux besoins qui vont surgir sur le marché. Et pour faire ça, il faut aussi de la passion. Il faut aimer le produit. Il faut penser aux utilisateurs. Il faut s'imaginer la voiture électrique de demain. Elle arrivera à faire le Paris-Marseille comme aujourd'hui la voiture sait le faire. Par contre, la question, c'est comment ? Il faut travailler sur le comment. Comment on aide nos constructeurs, nos clients, à arriver à cet objectif-là et finalement s'affranchir des contraintes qu'on a aujourd'hui avec une voiture électrique ? On va y arriver. Mais il faut être parmi ceux qui proposent des solutions. Et donc enfin, moi je travaille à la recherche et innovation. Mais ce qu'on a besoin surtout, c'est de rigueur. Parce qu'il faut faire bien. Il faut rester scientifique. Et puis il faut garder un petit peu notre âme d'enfant, être passionné. Donc avoir de l'imagination pour imaginer les solutions de demain. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis peut-être à bientôt chez nous. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Oui, toujours. Alors on a des offres de stages aujourd'hui. On a des offres d'apprentissage qui vont être bientôt déposées sur le site, me semble-t-il. Et puis on a un certain nombre de postes ouverts en développement et dans certains cas dans les usines également. Je n'ai pas tout en tête. Mais on a un site internet qui, le lien n'est pas là, bien évidemment. Mais si vous tapez sur votre browser habituel Flexengate Europe, vous tomberez sur le site et dedans il y aura un certain nombre d'offres qui sont publiées. On les publie également sur LinkedIn, je crois. Donc oui, il y a pas mal de postes ouverts. On est aujourd'hui sur un renouvellement aussi générationnel. Donc on est vraiment en recherche de jeunes talents et c'est bien pour ça qu'on est présents tous les ans à l'UTBM. D'autres questions ? Alors en France, on a six usines ? Cinq, six. On a Audincourt qui est notre plus gros centre qui est juste à côté, dans lequel on fabrique des pare-chocs et des haillons et où on a les services centraux et la recherche et développement. Moi, je suis situé à Audincourt. On a une autre usine à proximité, en Alsace, à Burnopt. Ensuite, on a une usine à côté de Paris, à Marine et deux dans le Nord, à Mar-le-Lémin et Bati et Maubeuge. Puis après, en Europe, on est également un petit peu en Allemagne et en Angleterre, mais c'est surtout des centres de livraison en juste à temps. Et on a, je crois, sept usines en Espagne également, notamment autour de Barcelone. Donc par exemple, le métier éclairage dont j'ai beaucoup parlé est à cheval entre Audincourt pour le développement, Marine pour la production de certaines pièces et puis notre usine de Barcelone pour d'autres composants également. D'autres questions ? Je vous remercie. Merci beaucoup.